Salut les amis, c'est Serac ! Salut les loulous, c'est Kono ! On se retrouve pour un nouvel épisode de Yokey Watch 4 ! Et oui, en français, fait par Unetwatch ! Pas Unetwatch, on le rappelle ! Merci ! Merci ! Oh l'accent de chiasse ! Merci à eux ! Et maintenant, on va faire la troisième quête, la troisième et dernière quête. Je vais juste m'attarder sur un petit truc que j'ai repéré juste avant de tourner. Puisque j'ai mis les points dans l'Arte de Talent. Et j'ai vu quelque chose qui m'a fait plaisir. Lise la description. Yoshitsune, The Melody of Exorcists. Yoshitsune ! Ils ont décidé de garder le nom des Genma. Oh c'est génial ! Donc on a bel et bien Yoshitsune et on a bel et bien Omatsu ! Alors sachant que Benkei et Goemon n'étaient pas changés en version US. Mais comme on le disait dans l'épisode précédent, je crois, Omatsu est devenu Matsu, zéro intérêt. Aucun intérêt en US en tout cas. Et Yoshitsune est devenu Minamoto. Donc changer un nom japonais pour un autre nom japonais, aucun intérêt. Aucun intérêt, une fois de plus. Aucun intérêt. Donc là c'est bien. Franchement, Yannette Watch c'est top. Ouais. Franchement, vraiment très très bien. Je suis content. Je suis content pour le coup. Je trouve qu'il y a des noms qui ne devraient pas être traduits. Surtout les noms de divinités. Les divinités on devrait les garder. Selon moi, Zazel était une erreur déjà. Bah oui. C'est normalement c'est Nunarihion. A la limite, tu veux... Loupé cette occasion, non ? A la limite, tu veux raccourcir un petit peu parce que c'est vrai que... Je fais Nunarihion. C'est vrai que Nunarihion c'est un peu long. Nunarihion. Mais tu mets Nunarihion. Après tout, c'est comme ça que Enma l'appelle. Bon, il l'appelle comme ça parce qu'il se connaissent très bien. Oui. Que, bah, basiquement, ils se connaissent depuis qu'Enma est né. C'est ça. Mais bon, à la limite, on aurait pu mettre Nunarihion. Tu vois, ça aurait gardé... Écoute bien mon Ruff. Ah, écoute bien mon Ruff. Oh la vache. Et après, il y a un fantôme qui monopolisme. Non, non, il n'y a pas plus. Le discours va pas là. Ouais, il a l'air déprimé ce fantôme. Le diamant, sérieux, le discours, il va pas. Ouais, j'écoute mon Ruff et après... Eh bien, tu vois, en fait, ils monopolisent un vélo et tout. C'est... Non, ça va pas. Ah, il y a deux fois et souvent. Ouais, il y a deux fois et souvent. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas regardé le nom des Onen qu'ils ont choisi. Rancunier. Les rancuniers. Ouais, c'est très bien. Rancunier, protecteur, oui, franchement... Sachant que Michi, c'est un insouciant. Un insouciant. On l'avait vu avant de changer de patch. Insouciant, ça va. Parce que Uwano Sola, c'est les inconscients. Ouais, insouciant. Mais c'est inconscient dans le sens où... Soit ils n'ont rien à péter ce qui se passe autour d'eux. Soit ils ne sont même pas conscients de ce qui se passe autour d'eux. C'est ça. Donc insouciant, ça le fait aussi, tu vois. Les insouciants, les protecteurs, oui, logiques. Protecteur, c'est bien. Protecteur ou gardien, c'est très bien. Parce que c'est Omamori en japonais. C'est ça. Donc Omamori, c'est littéralement le protecteur. C'est littéralement ce que ça veut dire. C'est aussi le... C'est le gardien. C'est aussi le terme qui est employé pour les amulettes porte-bonheur. Ouais. C'est un charme protecteur, en fait. Donc Omamori, c'est le terme qui est utilisé pour désigner ça aussi. Bestial. Bestial, c'est très bien. Et puis rancunier, ça marche. Et rancunier, c'est très bien. Puisque Onen, c'est justement les yokai basés sur la rancœur. C'est ça. Donc c'est très bien rancunier. Ça marche très bien. Rancunier, ça fonctionne parfaitement. Qu'est-ce que tu fais, ma vie ? Ah non, mon avis, wouf. C'est parti. Wouf, wouf. On remercie Yonetwatch, j'ai regardé nos vidéos aussi. Merci à eux aussi. Donc si jamais vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À mettre un petit commentaire. Peut-être qu'ils les verront et vous répondront. Possible. Ou alors n'hésitez pas à aller leur poser sur leur Twitter ou sur leur Discord. Oui. Ils ne vont pas vous manger. Non, pas du tout. Pas tout de suite. Ah, le Serac, sérieux. Après, tu me diras, cette époque c'est 2030. Enfin non, c'est 2042 même. Donc qu'ils parlent comme ça, c'est pas tellement étonnant en fait. C'est comme ça que les jeunes parlent aujourd'hui. Il l'a éloigné exprès. Bah oui, regarde derrière toi. Derrière toi, Natsume. Hop là. Il est intelligent quand même, Akinori. Bien sûr qu'il est intelligent, Akinori. C'est pas parce qu'il s'appelle Bruno qu'il n'est pas intelligent. Bruno Dugland, sérieux. Celui-là, il va me poursuivre. Alors si je vous appelais Bruno, derrière votre lecteur YouTube, on vous aime. Excusez-nous, mais franchement, là, ma réflexion a été horrible. C'est juste, voilà, on a eu le délire Bruno Dugland. Forcément, on ne peut pas vraiment s'empêcher de se marrer. Mais ce n'est pas contre vous, c'est contre lui. En même temps, vous avez vu sa tête, il a une tête de gland. Oh, purée. Voilà. Le yoga, il ne doit pas être long. Sans blague. C'est bien son style. Ah oui, Thomas, oui. C'est très bien son style. Il faut rappeler quand même qu'avant les événements du film YOKI WATCH 4, donc avant sa rencontre avec Akinori et Natsume au cours du film, il n'avait pas d'amis. Il n'avait littéralement pas d'amis. Oui, Bruno, c'est advenu son ami et Alizé aussi. Surtout Alizé. Surtout Alizé. J'espère qu'il ne parle pas d'Obaba. Sa tante. Ooba, ce n'est pas sa tante, c'est sa grand-mère. Le problème, c'est qu'au bas, ça peut être la grand-mère et la tante. Oui, c'est vrai. Sauf que c'est sa grand-mère. Dans l'arbre généalogique, c'est sa grand-mère. Oui, c'est la grand-mère, ce n'est pas la tante. C'est la vie ouf qui spoil l'emplacement de Charlie. Charlie ! Donc pour le coup, c'est son vrai nom japonais. Oui. C'est Charlie, du coup, le A est allongé et en général, une lettre allongée, ça peut se traduire par le R. Qu'est-ce que vous voulez, un pauvre Yokei bicyclette. C'est d'ailleurs pour ça que Freezer est une mauvaise strade, parce que c'est Felisa. Et pas Felisa. Le A n'est pas allongé, donc on n'aurait pas dû mettre un R. Mais bon. Mais non, ne sois pas de mal, Charlie. Bah non. Pourquoi tu vas nous rouler ? C'est ça. Dans la farine. Les sédatifs ! Et voilà. Enervelo. Le nom est cool, franchement. Ouais. C'est une bonne idée. Franchement, je n'y aurais pas pensé. Non, franchement, je n'y aurais pas pensé non plus. Je n'y aurais pas pensé, tu vois. Le Enervelo, franchement, excellent. Ouais, c'est une bonne idée. Ça lui va bien. Il est énervé, c'est un vélo. Ça, pour être vénère, putain, il est vénère. C'est un vélo, c'est un vélo, c'est un vélo qui est complètement craqué. De toute façon, Thomas est complètement craqué. Thomas est complètement craqué. Je trouve que c'est probablement le meilleur personnage parmi les 6 joueurs. C'est le plus polyvalent. C'est ça, il est polyvalent. Le truc, c'est qu'il est surpuissant. Et je ne parle même pas de ses ultis. Ses ultis sont incroyables. C'est juste comme ça. Juste avec le braoni, il fait des dégâts de malade. JJ. Il peut déclencher des régènes avec Omatsu. Il peut infliger des malus de défense avec Yoshitsune. Ouais. Et faire des dégâts de zone avec Yoshitsune aussi. Franchement, c'est un excellent personnage, Thomas. Et ses ultis sont vraiment forts. Vraiment très forts. Maintenant qu'on y a pété la galerie. Mon pauvre Charlie. Alors, tout à l'heure. Moi, j'ai toujours tendance à écrire tout en féminin quand j'écris tout à l'heure. Mais c'est peut-être moi qui me trompe en fait. Non. Ce que je regarde, c'est pareil. Si tu écris autant pour moi, tout le monde va écrire autant en un seul mot. Alors qu'en fait, c'est en deux mots. C'est le temps comme le temps qui passe. Voilà. Puisque c'était une référence à un chef d'orchestre, je crois. Enfin, à un musicien par rapport à la musique. C'est-à-dire, autant pour moi, tu vois, on revient à ce temps-là. C'est ça. C'est ça l'origine. Alors que tout le monde écrit autant en un seul mot, A8 et A&T en fait. Mais c'est une erreur. J'ai l'habitude de me prendre des fléchettes dans la tronche et de me faire tabasser juste derrière. Elles ont été abandonnées. Ouais, les bicyclettes abandonnées par les gars. Ah ah, joli ! Magnifique ! Bonne idée, traducteur. Très bonne idée. Très joli, perdre les pédales. Très bonne idée. Très bonne idée d'utiliser cette expression à ce moment-là. Très bonne idée. Vélo rouge endommagé, vélo noir endommagé. Je me demande bien qu'ils ont les arbres. C'est ça. Bah chez moi. Bah oui, Keita, il a toujours eu des vélos. Bah oui. Donc forcément, il a toujours eu des vélos. Vivouf. Bouff. Oui, on ne soit pas jaloux. Il est trop mignon, c'est de go. Bah oui, mais Vivouf, il est adorable. Mais moins mignon que le nôtre. Et ouais, ça c'est dit. Voilà, là vous voyez bien Nathan 30 ans plus tard. Nathan 30 ans plus tard. Nani. Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi il n'a pas l'air de tilter la présence des yokai ou de la montre, c'est que tout simplement il l'a oublié. C'est comme au début de Yokai Watch 2, le fait qu'il n'ait plus la montre, enfin ça ne nous est jamais vraiment expliqué malheureusement. Mais en tout cas, il a totalement oublié tout ce qui concerne la yokai. Alors que Jibanyan et Whisper sont toujours restés là. Ouais. Ils ont toujours été là. D'ailleurs il y a une scène dans le manga où ils se rappellent d'eux. Oui, ils se rappellent d'eux dans le manga. Et eux se rappellent de lui, de tout ce qu'ils ont vécu avec lui. Et eux sont heureux. Et en fait, ils sont tous heureux de se retrouver. Tiens. 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 Tu vois, il repense. Il repense à eux. Il se dit peut-être qu'il avait des amis comme ça. Ah, prends-en une de chaque Dire qu'on n'arrivait pas à savoir ce que c'était Et là, maintenant, on sait C'est trop bien Et puis c'est là qu'on va s'arrêter C'est trop bien au fin du épisode Grand Val sur Mer, Corco Donc en fait, ils sont partis du principe Qu'en fait, c'est juste un quartier différent C'est ça C'est comme on avait les Hauts-de-Grand-Val Le centre-ville, le quartier des boutiques La Corniche, etc Là, c'est Grand Val sur Mer Oui, mais ça a toujours été Grand Val sur Mer Mais c'est Corco Mais en gros, la ville, elle s'est agrandie encore Et en fait, c'est un autre quartier C'est ça Donc autant pour moi Moi qui disais que pour moi, c'était pas Grand Val Mais du coup, c'était peut-être un quartier de Grand Val C'est ça Donc je ne sais pas Je ne lis pas le japonais Je ne peux pas prétendre le savoir C'est ça En tout cas, merci à vous tous d'avoir été là jusqu'au bout On vous fait plein de bibis Lâchez pouce bleu, commentez Partagez, abonnez-vous Et à demain Je vous invite A demain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz